Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va très bien. Cette vidéo est, comment dire, un petit peu... c'est un petit peu un repost en fait. Je vais parler du court-métrage. Et c'est à peu près la même vidéo que j'ai faite dans mes premières vidéos. Jusque celle-là, elle est un plus ASMR. Alors, pour les personnes qui l'ignorent encore, je suis dans une école de cinéma et à la fin de l'année, j'ai dû, avec ma promotion, de 13 personnes. On est très en tour, dans le sens. On a tous réalisé un court-métrage. Donc du coup, le mien, je l'ai réalisé, enfin je l'ai tourné le 17 mai. Donc en fait, on a passé par toutes les étapes. On est passé... On a fait l'étape du scénario. Donc on a écrit le scénario. Mon scénario qui est d'ailleurs là. Qui était... C'est bien ça. C'est... Tout ça. Là, je fais... Là... C'est d'Hario V3. Donc ça veut dire que c'est la troisième version. C'est Hario. Et ça fait... Ok. Alors ça fait une... En fait, ça, c'est autre chose. C'est le plan séquentiel. En gros, ça fait 4 pages. 4 pages de... Il y a seulement le recto. Il n'y a pas le verso. Mais ça fait 4 pages de scénario. Et au final, ça fait 17 minutes. Et je le raccourcis en 15. Donc, alors... Et c'est justement le... Court-métrage. Donc, j'en parlerai un petit peu après. Là, je vais dire le synopsis. Enfin, le pitch. Justement. Le pitch, c'est différent que le synopsis. Euh, c'est le pitch, c'est le bon mot. Alors, Sawyer Turlock est un tuer à cage très professionnel et très respectueux des filles qu'il retire. Quand il reçoit l'ordre de tuer une famille, il apprend qu'il a un binôme. Quand il arrive sur les lieux du crime, il découvre que son partenaire a déjà tué deux victimes de façon ignoble et sadique. Ce qui est contre ses principes. Il reste une dernière victime et Sawyer va tout faire pour empêcher son partenaire de la torturer. Voilà, c'est très spécial. Mais voilà. Et en gros, vous aurez la réponse. Dans quelques mois. Parce que le court-métrage le mettrai sur ma chaîne principale. Et oui. Alors, pour dire, on avait déjà, on avait le droit à autant d'accessoires qu'on voulait. C'est juste que, on avait pas mal de contraintes. Non seulement, on avait deux jours de tournage. Enfin, 48 heures. Et après, on avait une journée de préparation avant. On avait pas de machinerie. On avait, alors... On avait juste droit à un pied. Et après, Louis, il a emmené son épaulière. Alors, moi, je me suis servi que de l'épaulière. Et, en gros, son épaulière allait tellement bien que j'ai décidé d'en acheter une sur Amazon. Pourquoi ? Ben, la voici, tiens. Juste là. Là, vous voyez. Ça fait, voilà. Taki. Et Taki, ça fait comme ceci. Et, en fait, c'est plus... Ça stabilise. Ça stabilise mieux. On avait aussi droit au... Un Tascam. Un multipiste. On avait le droit à... Deux manettes LED. Et c'est tout. En lumière, c'était vachement soft. Et, voilà. Et, donc, alors, si vous voulez des... Votos de tournages, même des vidéos de making of, tout ça, J'en mets de temps en temps sur ma page Facebook. Donc, ma page Facebook, c'est Pierre Sudou, tout simplement. C'est comme le nom de ma première chaîne. Et, euh... Et, je mets quelque chose, quelques petites choses aussi, là. Sur Steam. Et, là, mon pseudo Steam, c'est tout simplement... Même pseudo que cette... Que ce compte-là. Voilà. C'est Peter Diotta. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, normalement, quand on fait une journée de tournage, on fait, euh... Je me dis, on fait généralement 4... Entre 4 et 5 minutes de bonne prise par jour. Et, bah, moi, j'ai fait 17 minutes en 2 jours. Donc, c'était plutôt pas mal. Et, moi, c'était encore plus spécial. Parce que c'était des tournages de nuit. C'est-à-dire qu'on commençait à aller vers 16-17 heures. Et, on terminait, euh... Plutôt vers 5-6 heures. On n'a jamais fini vers 5-6 heures. Mais, dans ces eaux-là, c'est... C'est ce qu'il fallait, quoi. Et, en gros, on a, tout simplement, euh... Toute la promotion. En fait, on a participé sur le tournage de tout le monde. C'est-à-dire que, moi, sur un, j'ai fait le cadreur. Sur les autres, j'ai fait le script. Ou j'ai fait acteur. Et, d'ailleurs, je ferais une vidéo à propos de ça. À propos de... Alors, je ferais une vidéo. La différence entre monter une vidéo YouTube et monter un court-métrage ou un film. C'est normal, quoi. C'est différent. Et, euh... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre, aussi ? J'ai fait un peu de voix off. J'étais à la prise de son. J'étais à la machinerie. Et voilà. C'est déjà pas mal. Et, euh... Donc, du coup, tout le monde tournait. Et, euh... Voilà. Donc, en fait, euh... En pré-production, avant le film, c'est qu'on a... On écrivait le scénario. On a fait le plan séquentiel. Alors, le plan séquentiel, c'est complicatoire. Mais c'est vraiment préférable. Pour avoir une meilleure organisation. Ensuite, euh... Il a fallu qu'on fasse une Bible technique. C'est-à-dire que c'est la liste de toutes les personnes sur le tournage. De l'équipe technique et de l'équipe artistique. C'est-à-dire les comédiens. Et, euh... Et, euh... On a tous, euh... Et, en fait, euh... Alors, on mettait, euh... La personne et son rôle. Et, euh... Le numéro de téléphone. Son adresse mail. Pour pouvoir la contacter au cas où. Ce genre de choses. Et, euh... Il y a fait, euh... Alors, je vais juste vérifier un tout petit peu. Euh... Donc, le plan séquentiel. Donc, la Bible. Le scénario. Et, euh... C'était à peu près tout. Alors, ici, on a fait un poème. Et un scène-à-scène. Alors, ça, c'est... Alors, poème, c'est pour écrire le scénario. C'est... Méthode. Méthodologie. Et le scène-à-scène, c'est également, euh... Ben, ça, quoi. C'est également. Tout simplement une méthodologie, quoi. Et voilà. Donc, du coup, on a deux... Donc, deux jours de tournage. Donc, du coup, on a... Ouais, on a peut-être passé, euh... Deux mois pour, euh... Deux mois pour, euh... Deux mois pour, euh... Enfin, pour, euh... Toute la pro. Et enfin, on a... Mon dé. Alors, si vous voulez savoir... Euh... Si vous avez vu ma première chaîne. Donc, j'ai fait une première vidéo. Enfin, premier... Court-métrage. C'était plutôt un exercice de mise-en-scène. Mais, ouais, c'est un court-métrage, quand même. Euh... Le premier... A été monté. C'est pas moi qui l'ai monté. Mais... J'ai... J'ai supervisé le montage. Ça a été tourné... Euh... Ça a été... Là, celui-là, je l'ai... Je l'ai... Là, je l'ai vraiment écrit. Réalisé. Et monté moi-même. Et, euh... Ça, j'ai fait ça sur première. Tout simplement. Parce que... Première, c'est simple. Et puis, puis, pas... Tout simplement. Et, euh... Et il sera bientôt disponible. Et j'espère que vous allez l'apprécier. Enfin, j'espère que vous allez avoir autant de plaisir à le voir que moi. J'ai eu du plaisir à le réaliser. Alors, non seulement à l'écrire. Mais aussi à le réaliser. Parce que le montage... C'était une longue histoire. Je vais pas mentir. C'était... Très... Très long. Assez compliqué. Mais, ouais. Donc, euh... J'espère que ça vous a plu. Et, euh... J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a pas été trop longue. Si, euh... Si vous êtes vraiment pas accro au cinéma, à tout ça. Et que... C'est tout ce qu'est scénario, tout ça. Ça vaut pas sous-dessus de la tête. Je suis désolé. C'était juste, ouais. Une petite piqûre de rappel. Et puis, c'était pour un petit peu modifier l'outre qui était censé être de la SNR. Mais, en fait, je shootais pas trop. C'était pas vraiment, euh... Pof, pof. Et, euh... Et, je voulais dire autre chose. Ah oui. Juste, une grosse parenthèse. Et, euh... Et après, je termine. Une grosse parenthèse. Euh... Je sais pas si je... Ah oui. Quand je... Mes premières vidéos. Enfin... Pratiquement toutes mes vidéos. Je filmais avec ceux-ci. Voilà. Avec ça. C'était dans cette tournée en 720p. Et, en fait, euh... Bah, je sais pas si ça se voit. Parce que, euh... Moi, j'en regarde jamais. Je revois jamais mes vidéos. Quand je les mets en ligne. Je les regarde seulement. Quand je les monte. Et puis, euh... Des fois, je fais vite. J'en regarde vite fait. Enfin... Grosso modo, quand elle est terminée. Et après, je la mets en ligne. Après, quand elle est en ligne. Je la regarde plus. C'est... C'est terminé. C'est... Histoire ancienne. Donc, voilà. C'était avec ça. Et j'utilisais ce micro qui était là. Tout simplement. Comme un ton. Tandis que là. C'est un micro différent. Et là, c'est une caméra différente. Que je peux pas vous montrer. Parce que, bah, voilà. Parce que je filme avec. Et voilà. Euh... Et donc, oui. Euh... Je vais peut-être vous montrer aussi. Alors, je vais pas laisser l'autre. Je vais laisser l'autre. Parce que, euh... Je... J'interagissais avec des objets que j'avais utilisé pour mon tournage. Et là, j'en ai trouvé un autre. Et là, c'est juste pour vous montrer. C'est... Euh... Il y a un objet qui est... Primordial. Dans le film. C'est un couteau. Et en fait, c'est un... Là, c'est un... Donc, évidemment, c'est un... Faux couteau. À l'âme rétractable. Et... Je... Le voici. Tout simplement. C'est... Alors, il est complètement pété. Ça, c'était... Après le tournage. Là, vous voyez. Il est bien. Là, il... Il pendruie bien. C'est... Et... Ouais, c'est sûrement pas. Parce que le ressort, il fait beaucoup de bruit. Donc, gros. C'est ça. Et franchement, c'était cool de l'utiliser. Parce que c'est... C'est... C'est vachement pratique. Et puis, ça fait vrai. Enfin, quand on tourne, ça fait vrai. Voilà. Pour la dernière fois, j'espère que ces deux vous a plu. Et... On se retrouve la prochaine fois. Pour la prochaine vidéo, ce sera peut-être la suite de la présentation déclorée là-bas. Je vous dis... A bientôt. Ciao.